Et en plus tu finis avec le soutien. Bah ouais parce que je suis un lui. Bonjour, je suis Thuane Lu, ingénieure de recherche à l'Institut Physique du Globe de Paris, établissement composant d'Université Paris Cité. Une grande partie de mon travail consiste à assurer le bon fonctionnement, la gestion et la maintenance d'instruments de recherche, et aussi à former les nouveaux utilisateurs. J'assure également des missions de valorisation scientifique. En fait, cela consiste à mettre en avant le travail réalisé au sein de notre plateforme, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, lors de participations à des conférences ou encore à travers l'écriture d'articles scientifiques. À l'IPGP, on a une plateforme analytique de pointe qui s'appelle la plateforme Paris. Elle regroupe différents équipements d'analyse innovants qui permettent de répondre aux questions scientifiques fondamentales de la recherche, que ce soit en sciences de la Terre, de l'Univers ou de l'environnement. Parmi ces équipements, moi je m'occupe plus spécifiquement des spectromètres de masse multicollecteurs à source plasma, et ce sont des instruments qui permettent de déterminer la composition isotopique de nos échantillons, qu'il s'agisse de roches ou d'échantillons d'eau, et qu'ils soient terrestres voire même extraterrestres. Les isotopes, ce sont des versions très légèrement différentes d'un même élément chimique, mais qui permettent de retracer l'histoire des échantillons analysés. Récemment, j'ai collaboré avec la faculté de santé sur le développement d'une méthode de mesure des isotopes du cuivre dans des échantillons biologiques. C'est super intéressant parce que ça permettrait de diagnostiquer en amont des maladies comme le cancer ou encore la maladie d'Alzheimer. Et pour l'anecdote, sur ce projet, on a travaillé sur un instrument de dernière génération, et à ma connaissance, il n'en existe que trois équivalents en France. Sans hésiter, le fait d'être dans un laboratoire de pointe, qui en plus est l'un des plus compétitifs en France et à l'international, c'est vraiment ce qui m'a convaincue de venir travailler ici. Je dirais qu'une des choses qui me rend vraiment heureuse, c'est de voir les utilisateurs satisfaits des données qu'ils obtiennent et indirectement de contribuer à l'avancée de leurs recherches. Coopération. Je m'occupe de trois instruments qui regroupent une trentaine d'utilisateurs répartis sur cinq équipes de recherche. Et donc, le cœur même de mon travail, c'est vraiment de coopérer pour répondre de manière la plus appropriée possible aux demandes des chercheurs. L'une de nos préoccupations actuelles, c'est notre consommation électrique. Notre plateforme comprend énormément d'instruments, et en fait, nous voulons améliorer notre fonctionnement. Il y a certes un angle financier, mais surtout environnemental, et les pistes de réflexion sont nombreuses, que ce soit remplacer les lumières par des LED, réfléchir à des périodes de coupure, ou encore se séparer d'instruments qui sont soit trop peu utilisés, soit en doublon sur la plateforme. Et maintenant, l'objectif, je dirais, c'est d'arriver à mettre tout ça en place. Peut-être le jour où j'ai vu un bout de météorite pour la première fois, c'était dans le cadre de ma thèse en cosmochimie isotopique à l'IPGP. J'ai eu la chance d'avoir accès à des échantillons de météorites, et en fait, cela fait toujours quelque chose, surtout la première fois, même si au final, cela ressemble quand même beaucoup à un caillou terrestre. Et en plus, savoir que notre Terre s'est formée à partir de météorites comparables à ce que je tenais dans les mains, c'est quand même super beau. Je dirais que j'ai vraiment un super métier. Il faut savoir que quand on est ingénieur de recherche, on a fait une thèse, on a un cursus scientifique et les missions qui vont avec, mais on n'a pas forcément à gérer tout ce qui est partie administrative ou financière, comme sur un poste de chercheur, par exemple. Et à côté de ça, je peux m'impliquer dans des projets de recherche, d'autres chercheurs, et aussi voir une variété d'applications vraiment extraordinaires. et pour moi, c'est vraiment un super poste.